Pour revenir sur d'autres aspects de la rentrée, là vous serez certainement satisfait de savoir que dans l'ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni, cette rentrée s'est déroulée plutôt dans de bonnes conditions. Les 26 établissements ont ouvert leurs portes, des classes supplémentaires ont été ouvertes pour absorber les nouvelles inscriptions, toujours en forte augmentation dans la sous-préfecture. Un projet de rythme scolaire est en cours d'élaboration. Le point sur cette rentrée à Saint-Laurent-du-Maroni avec Marc-Philippe Koumba et Yves Robin. Dans cette petite école Marcel Blaisès de Balaté, pas de cris ni de pleurs en ce jour de rentrée. Mais il est 7h20, les parents sont encore présents et les cours n'ont pas commencé. Plus de 70 enfants sont accueillis dans les trois classes, petites, moyennes et grandes sections. Pour Nicoli Guenta, directrice et enseignante qui entame sa sixième année, les changements sont significatifs dans l'accueil. On a la joie d'avoir un nouveau bungalow avec justement une grande classe et un espace direction, puisque ça fait cinq ans qu'il n'y avait pas de bureau de directrice. Donc je suis vraiment contente cette année de rentrer à l'école, ça c'est sûr. Comme chaque année, le challenge pour l'équipe municipale, c'est de faire face à la forte demande liée à une démographie exponentielle qui caractérise l'ouest guyanais. Les services compétents de la mairie ont enregistré plus de 1300 inscriptions supplémentaires. C'est l'équivalent d'un groupe scolaire en salle de classe supplémentaire qui a été réalisé par la collectivité municipale. On a pris la décision de mettre des bengalows un peu partout dans les écoles pour pouvoir accueillir ces enfants. Donc ce qui nous a ramené à 11 classes supplémentaires, 7 en maternelle et 4 en élémentaire. Ici, dans cette école provisoire de Polisnard, sortie de terre l'an dernier, 6 classes supplémentaires ont été installées. Cette année, ce n'est pas moins de 8533 enfants qui sont scolarisés dans les 26 établissements que compte la commune. Un chiffre qui a doublé en une quinzaine d'années. L'autre grand défi, c'est bien sûr la mise en place des rythmes scolaires. Sur la base des journées continues organisées depuis 94 à Saint-Laurent-du-Maroni, un projet est en cours d'élaboration. On a demandé une dérogation au recteur dans ce sens et on est en train de préparer un PEDT, un projet éducatif dans ce sens. Et la nouveauté cette année, ce sera la collation qu'on mettra en place. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une dynamique à Saint-Laurent, les associations, qui permettent de faire du périscolaire et de l'extrascolaire. Prévu sur 3 ans, ce projet devrait aboutir à la mise en place de la cantine scolaire dans la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. On va s'intéresser maintenant à la rentrée.